Au fond du ciel bleu, il y a une éternité, une immensité inimaginable. Et nos petits esprits restent dans la limite de ce qui est concevable. Et tout ce qui est concevable est rassurant. C'est pour ça que nous nous accrochons à ce qui est concevable. Tout ce que l'on a connu est devenu très important. Parce qu'au-delà de tout ce que l'on connaît, il y a ce qu'on appelle communément dans notre société, le mystère. On dit que c'est mystérieux. On ne sait pas. Donc on a l'imagination pour voir qu'est-ce que c'est. Donc on imagine. Et tout ce que tu imagines, ça vient de ce que tu connais. Et tout ce que tu connais est limité. Donc tu imagines avec la limite de la réalité. La réalité c'est autre chose. Tu ne peux pas le concevoir. Elle est en dehors du connu. Elle est complètement étranger à ce monde. Dans ce monde, tout est acceptable. Tout est vu comme on l'entend. On a appris à faire de toutes ces choses qui nous entourent, quelque chose de recevable. Et il faut que toutes ces choses autour de nous soient recevables. Autrement, tout est considéré comme un mystère, comme quelque chose qui est à mettre de côté, à ne pas côtoyer. On veut juste côtoyer ce qui est rassurant. C'est pour ça que nous sommes dans un monde où les trains-trains et les habitudes se sont installés. La vie que nous avons, c'est une vie de train-train, de monotonie qui se répète tout le temps de la même manière. Parce que cette immensité que nous avons, au fond de nous, n'est pas explorée. L'immensité ne se trouve pas là-bas, dans ce ciel bleu, sans nuages, où il y a ce sentiment de profondeur. Non, l'immensité se trouve en ton sein. C'est en soi qu'est la profondeur. Mais ce que tu explores n'est que la superficialité de ce que tu es. Tu restes en superficialité. Et cette superficialité n'est pas une réalité quelque part. La réalité, elle est au fond, au fond de toi, dans la profondeur. Quand tu peux explorer qui tu es pour de vrai. Parce que tout ce qui est superficiel, reste peu profond. Nous ne savons pas la profondeur. Parce que la superficialité devient très importante pour la plupart d'entre nous. Nous regardons les choses superficiellement. On dit ça, c'est l'américain. Ça c'est le chinois. Mais on ne connaît pas la profondeur. On connaît juste l'apparence. Et donc, on reste nous-mêmes figé dans l'apparence. On regarde les choses dans l'apparence. Et tout ça, c'est le connu. Nous avons déjà appris tout ça. Tout ce qui se passe autour de nous, c'est le résultat d'une profondeur. Mais nous ne voyons que le résultat de la profondeur. La profondeur, on n'y sense jamais d'y aller. Parce qu'on a peur de réaliser que tout ce qu'on connaît n'existe pas. Ce que tu connais, c'est un mirage. C'est quelque chose qui est inventé par le personnage que tu es. Pour rester dans l'habitude des trin-trins. Mais en profondeur, il y a la réalité. Il y a la vérité. Il y a tout est là, dans cette profondeur. Autrement, en restant sur la superficialité. Alors la superficialité de la profondeur. C'est-à-dire ce qui est profond. ne sera pas révélé. Mais tout dans la superficialité est révélé comme étant un mensonge. Qui représente la profondeur. Et la profondeur n'y est pas. La vérité n'y est pas. C'est que le message que la profondeur nous donne. Et nous le transmettons à travers nos pensées dans la réalité. Nous ne voulons voir que ce qui est possible. Nous ne savons pas ce que c'est l'impossible. Nous avons peur de l'impossible. Nous disons que c'est impossible. Et on n'y va jamais. Donc on n'est jamais profond. On reste dans la superficialité. Parce que là, c'est possible. C'est possible d'exister dans ce monde connu. Parce que ton être est fait de ce connu. Tu as appris. Tu t'es installé là-dedans. Tu te meus dans ce connu. Et donc tout ce que tu connais, c'est ça. Donc au-delà de tout ça, au-delà de tous ces sentiers battus que nous avons, il y a quelque chose à explorer. Mais ton être ne veut pas y aller. Il se crée des barrières pour ne pas être confronté à cette réalité. Parce que la seule réalité qu'il y a, c'est la profondeur de toi. Et tout se trouve au fond de toi. Et pour aller au fond de toi, il faut que tu te dégages de la superficialité de ce que tu crois être. Tu t'es donné d'être celui qui est dans l'apparence. Tu es un homme, une femme. Je suis président, je suis ceci, je suis cela. Et donc tout ça t'empêche d'être vraiment ce que tu es en profondeur. Parce que c'est la profondeur qui est la réalité. La superficialité, c'est quelque chose qui vient de toutes les expériences qu'on a fait. Et on a fait la superficialité. Ce qui représente la profondeur. Parce que à cause du vécu que nous avons eu, nous avons fait des expériences. Ces expériences ont été conclues comme étant vraies. Et ce vrai-là devient la superficialité de nos vies. Mais ce n'est pas vrai ça. Ce qui est vrai, c'est ce qui est vivant dans la profondeur. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu abandonnes. Tout la superficialité que tu as. Que tu t'es donné d'être. L'apparence. Le personnage que tu es. Tout ça doit mourir pour pouvoir être ce qui est vraiment profond. Pour dévoiler ce qui est vrai. Ce qui est sacré. Et tu es ce qui est sacré. Ce sacré, c'est l'être que tu es. Quand tout est dissipé. Quand le voile qui empêche la perception d'être clair est enlevé, ce voile est enlevé, que la perception peut aller au-delà de tout ce qui est superficiel. Tu perses donc la superficialité et tu te retrouves dans un monde inconnu. Et là, quand tu es dans ce monde inconnu, tu n'as plus de repères. Tu es face à ce que tu es. Tu es face à toi-même. Et il n'y a rien de plus jubilant, de plus grand que d'être face à ça. Parce qu'à ce moment-là, tu t'émerveilles. Tu apprends. Tu découvres. Tu es dans l'expectative de rien. Mais en fait, tout arrive en face de toi. Tu découvres que tout est un. Il n'y a rien qui est séparé. La superficialité ni la profondeur n'est pas séparée. Mais tout se passe à partir de la profondeur. Tout ce qui émerge de la profondeur crée l'illusion. La superficie. Le périmètre. Et le périmètre, c'est là où on aime être. Le périmètre, c'est l'apparence. C'est ce que tu te donnes d'être. Le périmètre, c'est tout ce que l'on peut voir. Et on ne veut apparaître rien d'autre au-delà de ce périmètre. Et dans ce périmètre, il y a tout ce que tu as appris. Le connu. Tout ce que tu côtoies dans ta vie. Tu as mis un nom. Tu as mis une étiquette. Mais derrière tout ça, il y a la profondeur. Et cette profondeur, ça dérange la vie que tu t'es donné d'avoir. Parce que tu t'es donné d'avoir une vie où tu te sens à l'aise. Dans une zone de confort. Où tu ne seras pas dérangé par tout ce qui est inconnu. Donc tu veux garder tout ça. Et quand tu gardes tout ça, alors tu es subjugué par tout ce que tu peux gagner. Et tu veux encore plus. Tu veux gagner encore de la superficialité. Parce que la superficialité est devenue pour toi très importante. Donc tu penses qu'il faut gagner encore de la superficialité. C'est-à-dire cette renommée. Cette prestance que tu donnes. Ce sentiment d'être en sécurité. Tout ça, ça vient de tout ce qui est superficiel. Il n'y a pas de sécurité. La vraie sécurité, c'est quand tu es en contact avec la profondeur. Parce que là, il n'y a plus rien qui est dérangé. Il n'y a plus rien qui meurt. Au sein de cette profondeur, il y a justement ce qu'on appelle la vie. Et la vie vient de là. À partir de rien là. Il y a juste une profondeur où il n'y a pas d'apparence. Il n'y a pas de choses qui embêtent ce qui est rien. Et au sein de toi, ce rien doit sortir pour que tu puisses exprimer ce que tu es pour de vrai. Parce que ce que tu es pour de vrai, c'est cette profondeur. Mais pas la superficialité. Mais pas l'apparence. Pas ce que tu te donnes d'être. Pas ce que tu conclus. Ce que tu es, c'est au-delà de toutes les conclusions. D'ailleurs, quand tu as embrassé cette profondeur, et que tu es un avec cette profondeur, alors tu es toi-même une grande vérité. Tu es l'authentique toi. Tu es celui qui ne peut pas être bousculé. Tu es celui qui est en paix. Parce que tu connais ce qui est vrai. Mais si tu restes dans la superficialité, tu ne sais pas ce qui est vrai. Donc tu es tout le temps en train de chercher quelque chose qui va t'égayer, qui va te donner un sentiment de sécurité. C'est pour ça que nous avons dans nos vies quelque chose qui nous pousse tout le temps à chercher quelque chose d'autre que ce que nous vivons. Et cette quête perpétuelle nous empêche d'aller en profondeur. Parce que ce que nous cherchons, nous cherchons à être délivrés de la monotonie, des carcans dans lesquels on se retrouve. Mais c'est en cessant de faire ça, que tu peux couler dans la profondeur. Tu peux te laisser être ce qui se passe vraiment au fond de toi. Ne plus être agité et laisser couler. Parce que toute l'agitation, ce sont les pensées que tu as acquis depuis ce monde connu qui revient et qui t'empêche de descendre dans la profondeur. La profondeur, c'est l'immensité de l'univers. Parce que quand tu te découvres toi, qu'est-ce que tu découvres ? Tu découvres l'univers, l'infini. Tu découvres tout ce qui est au-delà de ce que l'œil peut voir. Tu vois quelque chose qui est tellement immense que tu ne peux pas le prendre. Il faut que juste... Tu te laisses aller dedans et tu explores d'instant en instant. Et toute ta vie devient une exploration, devient un émerveillement. Parce que tu rentres dans quelque chose que tu ne connaissais pas et que tu apprends à chaque instant. et tu t'aperçois que ce que tu es finalement est quelque chose d'insondable. Ce que tu es n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Ce que tu es, c'est la vie. C'est quelque chose qui ne meurt pas. C'est ça que tu vas découvrir. Si tu cherches à voir l'illusion qui t'empêche d'être vrai, ce qu'il y a à chercher, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la profondeur. C'est ce qui a à voir, c'est ce qui t'empêche d'aller dans la profondeur. C'est ce à quoi tu t'accroches. Toute cette superficialité dans laquelle tu t'accroches et tu ne peux pas lâcher parce que tu as peur de couler dans une profondeur. Mais en fait, dès que tu lâches tout ça, tu t'aperçois que, en fait, tu te rends compte que la vie, elle est merveilleuse. La vie, elle est immense. Elle est pleine de joie parce que toute ta joie s'en va quand tu t'accroches parce qu'il y a de l'inquiétude. Il y a ce sentiment d'angoisse que tu seras dans le vide et tu n'auras rien à te raccrocher. Rien, aucune référence même. Donc tu es à ce moment-là libre, libre d'explorer et ta perception n'est plus encombrée. Ta perception est claire. C'est quand tu t'accroches que la perception n'est pas claire. Tu t'accroches à ce que tu aimes et ce que tu aimes te donne du plaisir mais jamais la paix. Et c'est la paix que tu as besoin. La paix d'être libre, libre de ce que tu as besoin pour pouvoir te réconforter. Toutes ces choses que nous avons dans ce monde, toute cette superficialité dans laquelle on se vôtre nous empêche d'être ce que tu es pour de vrai. la profondeur d'un être humain se joue en son sein mais jamais à l'extérieur de ta peau. Tout ce que tu peux voir dans ce grand ciel bleu, dans toutes ces choses magnifiques de la planète, ça se passe au-delà de tout ça. Ça se passe en ton sein parce que la beauté elle-même est issue là, dans la profondeur et cette profondeur est en soi. Il n'y a rien qui se passe là-bas parce que depuis le soi, tout émane, tout vient depuis la profondeur et la profondeur est cela qui a créé tout autour de toi. les arbres, les oiseaux, les fleurs, tout ça vient de soi, du plus profond de soi. Quand tu commences à te connaître, tu vois que là, il y a quelque chose de sacré. Ce que tu es, c'est du sacré mais ce que tu sais, ce que tu connais, ce à quoi tu t'attaches, c'est banal, ça n'a aucune importance. Ce n'est même pas... Tu penses être cela mais ça, ça n'existe pas. C'est seulement ce qui existe, c'est ce qui est dans le fond, au plus profond et cette profondeur n'a pas de limite. C'est l'éternité. Et tu découvres d'instant en instant toutes les possibilités que tu as. Les possibilités que tu as de créer autour de toi une autre vie que celle que l'éphémère propose, que celle que la superficialité propose, la vanité propose. Alors tu proposes autre chose mais ce n'est plus le personnage qui propose. C'est la vie et tu es la vie et tu laisses la vie être. Alors, les choses changent et la vie change. L'aspect de tout ce que tu connaissais se transforme en quelque chose de merveilleux, quelque chose de réel. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada